salut 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 à tous et à toutes et bienvenue chez mister and mrs green dans le tableau ciné là on est chez nous on n'est pas au cinéma cette vidéo c'est pour vous donner la liste des films 2018 qu'on a l'intention d'aller voir voilà c'est le planning 2018 vu que cette année la chaîne est lancée tout le monde la connaît quand on parlera de la liste et ben on saura de quoi on parle alors la liste on devait la faire en fin décembre on avait une première liste il y avait 43 films malheureusement on a travaillé la fin de l'année et après ben on a eu les vacances on est rentré chez nous en algérie voir la famille on est revenu donc j'ai refait une mise à jour de la liste et on se retrouve avec 73 films 73 films à voir cette année voilà il n'y a pas tout parce qu'il y a sûrement d'autres films que je n'ai pas trouvé sur internet parce que grosso modo j'utilise halluciné comme source donc les dates c'est pas toujours officiel non plus parce qu'il y a des films des fois ils mettent qu'ils sortent on va dire en février nous comme on vit en suisse ben des fois en suisse ils arrivent une semaine ou deux semaines en retard ou des fois même un mois où il y a des films qui ne sortent même pas en suisse ou qui n'arrivent pas dans notre région de fribourg parce qu'on a quand même un abonnement cinéma donc dans les salles où on va avec cet abonnement des fois il n'y a pas les films qu'on a envie de voir donc pour ne pas trop perdre de temps passons direct à l'essentiel c'est juste on va vous donner le titre du film la date de sortie si je m'en rappelle ou le pourquoi du comment on a choisi de voir ce film il faut quand même dire c'est plus moi qui fais la liste des films que madame qui est derrière la feuille voilà non je te l'ai donné allez commençons le numéro 1 alors le premier film on l'a raté il est passé le 3 janvier dernier c'est il s'appelle le grand jeu ah oui le grand jeu d'aron surkiss avec chastain celle qui a joué miss slowad je connais pas c'est inspiré d'une histoire vraie moi je voulais le voir parce qu'il écrit il a été écrit par aaron surkin aaron surkin pour ceux qui connaissent il ya un film que tout le monde a vu c'est jobs joué par michael fassbender c'est un bon auteur pour les tout ce qui est histoire vraie c'est un acteur acteur scénariste et ça c'est son premier film à la réalisation est inspiré d'une histoire vraie grosso modo l'histoire aussi c'est l'équivalent du loup de wall street mais au féminin sur le loup de wall street avec de caprio tu te rappelles on l'a vu c'est grosso modo dans les arnaques financières etc sauf que là c'est une femme et chastain je l'ai bien aimé dans miss lohan donc on l'a raté donc peut-être si on le voit en streaming ou en dvd on fera quelque chose sinon il est sorti le 3 janvier j'ai bossé tu as bossé numéro 2 il est passé aussi le 10 janvier ça s'appelle downsizing oui avec mad daemon il ya ouais george clounet ce film on avait vu une bande annonce en fin d'année c'est le monde où les gens arrivent à devenir petit on avait juste une bande à ce cinéma il y a pas mal de c'est une comédie il était encore à l'affiche la semaine passée on avait l'intention d'aller le voir malheureusement du départ non ça c'est le jour de sortie quand on est revenu la semaine passée on devait aller le voir dimanche j'ai eu un décès dans la famille toutes mes condoléances à toute la famille donc comme c'est une comédie on était en plus le décès était dimanche le soir et ça tombait vraiment donc voilà on a on a laissé tomber le numéro 3 c'est 24 heures limite limite il est sorti le 17 janvier en fait il y a deux films qui sont sortis le 17 janvier donc 24 heures limite et in the fade oui bien sûr alors ouais c'était courant de la semaine passée mais je n'ai vu à l'affiche ni in the fade ni 24 heures limite in the fade c'est une histoire qui nous intéresse parce que ça raconte l'histoire d'une femme suite à un attentat à la bombe elle perd son mari et son fils donc une fois qu'elle a passé la période de deuil et de tristesse elle décide de se venger de des trucs c'est tout ce que je sais après je sais pas est ce que c'est un attentat fait par des islamistes ou machin vu que c'est en amérique j'ai eu des rumeurs mais j'ai on l'a pas vu il est pas à l'affiche donc peut-être en dvd 24 heures limite c'est avec etan oak c'est pas un acteur que tu connais bien oui le dernier film qu'on a vu ses prédestinations celui où il voyage dans le temps avec un violent il va dans un bar il trouve une femme après il trouve un homme après il doit aller chercher un gamin tu te rappelles pas ça me dit quelque chose mais c'est etan oak celui-là il est intéressant parce qu'il me fait penser au film cranc 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 en français il s'appelle comment avec jason statan où on lui enlève son coeur et il doit faire des choses pour rester en vie et universal soldiers devant dame c'est des gens qu'on ramène à la vie alors 24 heures limite c'est l'histoire d'un soldat d'élite qui meurt au combat bien sûr on est dans un univers ils ont un peu comme universel soldiers ils sont eu la une technologie pour lui redonner la vie mais juste de 24 heures il doit faire sa mission donc le yura c'est un ça risque d'être un film assez suspens tension voilà donc ils n'ont plus pas à l'affiche ici donc peut-être dvd et en plus le 17 on n'était pas là oui oui c'est vrai on est revenu le 19 oui donc comme tu avais dit 3 et 4 le 5 le 5 donc le cinquième film on est on l'a raté aussi il parce que il est à fribourg je crois mais je j'étais malade la semaine passée on est malade tous les deux voilà donc on l'a raté c'est de passenger qui devait sortir le 24 du 1 alors de passenger c'est avec ton acteur préféré liam nissan mon acteur préféré mais dont je connais pas le nom c'est liam nissan taken et on a vu un film la dernière fois avec le vieux il a à peu près 50 ans il fait que des films d'action taken on l'a vu il ya longtemps pour que tu te souviens à chaque fois qu'on quand tu vois une affiche d'un tu te rappelles pas des noms c'est quoi le dernier film qu'on a vu avec lui le truc où il est en suisse il tombe dans un accident de taxi il perd la mémoire il il se rappelle des souvenirs mais à la fin il découvre que c'est un agent secret que c'est pas ses souvenirs on l'a vu il ya moins d'une année ouais c'est pas grave que j'ai the passenger c'est l'histoire d'un mec qui va prendre le métro qu'ils prennent tous les jours ça se traduit en français le passager un jour il va prendre le métro et il se passera des choses comme c'est liam nissan ceux qui connaissent liam nissan taken maintenant ça me dit quelque chose il va en turquie ou je sais pas quoi on lui kidnappe sa fille non quand sa fille vient à paris lui il est aux états unis avec sa copine elle se fait kidnapper et il entend juste au téléphone quand elle crie lui décrit le mec il a un tatouage au bras et l'autre il fait bonne chance et quand il arrive en france il est trop lui faire comment est-ce qu'on dit bonne chance il lui fait bonne chance et bien sûr il leur dit avec le même accent après il finit par tuer tout le monde etc mon dieu t'es sûr que j'ai vu celui-là oui on a vu le 1 2 et le 3 non le 3 tu l'as pas vu je l'ai vu avec mon frère le 3 je l'ai vu en algérien c'est pas grave c'est un film avec liam nissan the passenger sinon je connais pas trop c'est un mec qui prend le métro et ça dégénère on était au 5 donc le 31 janvier dans quelques jours on c'est un film avec thor il s'appelle comment l'acteur thor le beau gosse non je sais qui est thamesworth chris c'est un film avec chris hansworth thor dans la saga marvel universe c'est une histoire vraie d'une unité de soldats américains qui ont été envoyés en afghanistan juste après les attentats du 11 septembre pour une mission qui était top secrète à l'époque qui est tombé dans le domaine public ils font le film mais malheureusement celui-là aussi après je sais pas s'il a un titre français ou pas et j'ai pas encore vu ah oui c'est aujourd'hui qu'ils font la mise à jour sur le site on verra s'il est à l'affiche ou pas mais demain je bosse peut-être le week-end le septième film qui sortira le 7 février et qui s'appelle cro-man tu te rappelles pas de lui non plus cro-man c'est un film réalisé par les réalisateurs et producteurs de voilà ces gros mythes donc c'est ces animations de pâte à modeler ça se passe juste entre l'âge de pierre et l'arrivée de l'âge de bronze et cro-man c'est l'homme du cro-manion qui a survécu il se retrouve à l'âge de bronze on a vu la bande annonce quand on a été voir ferdinand donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste donc c'est un film d'animation ou pas ? ouais c'est un film d'animation pour enfants mais c'est pas de l'animation 3D c'est pas ta modeler comme Sean the Ship ah oui oui je vois mais ce que mes neveux regardent Sean the Mouton j'irai le voir tout seul c'est pas grave non le premier film qu'on ira voir ce sera un film d'animation ah non peut-être c'est Horse Soldiers le huitième film qui sort toujours non mais Horse Soldiers c'est demain et demain tu travailles oui mais le 7 il y a un deuxième film le 7 février il y a deux films Cro-man oui c'est de ça que je te parle c'est un film d'animation oui mais le 7 février il y a un autre film ah ouais on continue la liste ah oui celui-là ça j'ai hâte peut-être qu'il faut qu'on trouve le temps de se revoir les deux premiers elle est où l'autre liste ? juste un moment mais c'est la même liste ah oui voilà là tu t'es trompé de date non parce que ça c'était les dates que j'ai trouvées en décembre et c'est pour ça que j'ai refait la liste alors donc le film qui sortira le 7 février et que j'ai hâte d'aller voir c'est Labyrinthe Le Remède Mortel voilà ou Labyrinthe 3 c'est l'épisode final de la fameuse trilogie Labyrinthe il y a eu Labyrinthe le premier s'appelle juste Labyrinthe Maze Runner le 2 c'est Labyrinthe Les Terres Brûlées et le 3 Le Remède Mortel on a déjà les deux premiers en DVD on doit se les revoir ouais je pense qu'on va se les revoir pour se mettre à jour pour voir le final après la Saint-Valentin le fameux Saint-Valentin on aura droit à Black Panther et puis l'apparition oui et bien Black Panther c'est dans Marvel Cinematic Universe Black Panther c'est un personnage qui est apparu dans Civil War avec Captain America quand il se bat à l'aéroport c'est le mec tout en noir il a un masque de panthère j'ai vu une bande annonce sur internet qui promet j'espère que Marvel va prendre un autre tournant dans ses films si nous le font comique comme Thor 3 je redoute la suite mais sinon il fait partie des films avec Avengers si là je décroche je décroche définitivement ah ouais ? ouais t'es sérieux ? ouais après il y a l'apparition maintenant l'apparition je sais plus si je dis pas de conneries c'est un film français ah bon ? oui non je l'avais pas ah merde j'ai pas de truc j'arrive pas à me rappeler je crois que c'est un film français ce qui m'a attiré c'est le titre l'apparition donc avec un peu de chance il y a des fantômes dedans mais sinon je me rappelle plus mais je crois que c'est un film français parce qu'il y a pas mal de films français intéressants cette année l'apparition à découvrir quand on ira au cinéma on a vu une bande annonce moi j'ai été attiré par le titre ouais et c'est tout donc on est déjà à 10 le 11 le 11ème film qui va sortir le 21 février en fait on a deux donc il y a la forme de l'eau le shape of water et puis il y a aussi le criminal squad alors donc ils vont sortir le 21 février exactement la forme de l'eau ou the shape of water c'est le nouveau film de Guillermo del Toro je sais pas de quoi ça parle mais c'est réalisé par Guillermo del Toro Guillermo del Toro moi j'aime c'est lui qui a Guillermo del Toro il l'a fait ah ça il faut que je te les fasse voir Les chaînes du diable le labyrinthe de pont la série que je regarde sur Netflix Chasseur de trolls animation c'est animé celui-là oui c'est Guillermo del Toro celui où je te dis le petit personnage ressemble à Guillermo del Toro c'est animation non c'est un film mais c'est un film fantastique c'est quoi c'est le four je verrai après ça va se refroidir ou ça va se chauffer je vais aller voir non bouge pas je m'en occupe non il faut que je voie pour nous revoilà donc je disais pour le 21 février il y a deux films qui vont sortir la forme de l'eau de Shape of Water et puis Criminal Squad la forme de l'eau j'en ai parlé c'est le film de Guillermo del Toro je connais pas le casting on a pas vu de bande annonce on découvrira le film à sa sortie le deuxième Criminal Squad alors toi tu risques d'aimer si je te fais le truc bon Criminal Squad c'est un peu comme Suicide Squad donc c'est une bande de criminels qui vont s'associer pour faire un casse aux yeux et aux vues de tous moi il m'a plu parce qu'on vient de finir la casa de papel c'est un peu dans le même style donc ils vont attaquer une banque en plein jour c'est tout ce que je sais moi il m'a fait penser à la casa de papel une série espagnole qui passe sur Netflix voilà on a pas vu de bande annonce jusqu'à là Criminal Squad non j'ai rien vu j'ai juste lu le synopsis déjà le titre ça m'a attiré Criminal Squad donc voilà à découvrir le 21 février avec Shape of Water donc on était au 12 donc le 13ème film qui va sortir il y en a en fait trois films qui vont sortir le 28 le 28 février alors c'est c'est en anglais c'est c'est les garçons sauvages et puis la ch'tite famille voilà les ch'tis oui alors on va commencer par la ch'tite famille c'est la suite c'est français film réalisé écrit par Danny Boone c'est la suite du film Bienvenue chez les ch'tis tu l'as déjà vu ? oui ok parce que sinon je l'ai en délégué mais ça fait tellement longtemps ben on pourra se le revoir c'est la suite d'accord je sais pas où ça se passe c'est juste la suite donc à voir hurricane hurricane ça veut dire oragan ou tempête en anglais donc c'est une histoire qui va se passer en pleine tempête ça va être un film d'action j'aime pas trop les films ouais mais presque ces derniers temps chaque année il y a un film sur les tempêtes l'année passée il y a eu Geostorm qu'on a toujours pas vu qu'on voulait voir mais on a pas vu l'année d'avant je sais plus lequel mais il y a toujours un film mais celui-là il risque d'être intéressant et l'autre les garçons sauvages c'est le synopsis qui m'a plu c'est des gamins ils vont faire une connerie la justice va les condamner à prendre un coach le coach décide de les emmener en voyage quelque part pour qu'ils puissent faire leur leur réhabilitation malheureusement l'avion se crache ils se retrouvent échoués sur une île déserte une île sauvage est-ce que ça s'appelle les garçons sauvages parce que c'est des garçons qui vont se retrouver dans une île sauvage ou c'est l'île qui va leur faire regretter ce qu'ils avaient fait donc ça risque d'être je sais pas quelle nationalité est le film mais les garçons sauvages ça m'a attiré le synopsis aussi on verra j'ai à découvrir voilà alors le 16ème film c'est Annihilation Annihilation oui qui sortira le 7 mars 7 mars il y a encore un autre film qui sortira le 7 mars Le secret des Marobones des Marobones oui des Marobones alors on va faire rapide pour Annihilation je l'ai choisi parce qu'il s'appelle Annihilation Annihilation c'est quand tu annihiles tout tu extermines tout c'est tout je l'ai pris pour le titre s'il s'appelle Annihilation ça veut dire ce sera un truc de fin du monde de zombies ou de monstre je sais pas Annihilation je sais pas pourquoi ça me fait penser au film dont je t'ai parlé la dernière fois le truc Black le Blackout Blackout je l'ai en DVD c'est pas pareil je sais pas pourquoi celui-là Annihilation je l'ai choisi parce qu'il s'appelle Annihilation et l'autre le secret des Marobones celui-là ça risque d'être une belle histoire parce que c'est une famille je sais pas s'ils ont un père ou pas mais la maman décède et comme il y a des mineurs ils savent que s'ils déclarent le décès de la maman la protection de l'enfance va intervenir elle va les mettre dans des donc ils gardent le secret du décès ils n'annoncent pas pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble donc je pense peut-être même un film qui va nous faire pleurer à voir moi je crois que ça va être intéressant comme film le secret des Marobones bon on va faire une petite pause on coupe la vidéo ici et on vous retrouve dans la suivante comme on sait pas combien de temps va durer la vidéo on va essayer de la couper donc peut-être il y aura un, deux, trois donc on se retrouve à la suivante à, non à la prochaine parce que peut-être dans trois jours je posterai l'autre moitié à la prochaine ouais je la laisse comme ça à la prochaine voilà à la prochaine Merci.